Agenda plutôt sous-chargé ce début de semaine pour le chef de l'État, le professeur Foster Akan Stouadera. C'est à 9h qu'il arrive au kilomètre 5 dans le troisième arrondissement de la ville de Bangui pour la cérémonie de pause de la première pierre pour les travaux de réhabilitation de l'avenue Idriss Déby-Hitno. A cette occasion, le vice-président de la Banque africaine de développement a réaffirmé le soutien de son institution à la République centrafricaine. Je voudrais ici rendre hommage, un hommage appuyé à votre engagement personnel à la reconstruction de ce beau pays qui présente sous votre leadership tous les signes d'un pays en voie de relèvement et dont le développement est recentré sur l'important potentiel. Même son de cloche sur le chef de la délégation de l'Union européenne en République centrafricaine. Cette série de cérémonies est si importante pour nous, pour vous aider à passer un message fort de soutien, de présence, d'action aux populations de ces arrondissements pour leur dire qu'elles n'ont pas été oubliées et qu'ensemble, gouvernement et partenaires ici réunis, on partage et on s'occupe concrètement de leurs soucis. Un peu plus d'une heure plus tard, le chef de l'État arrive ici au lycée Miskin dans le cinquième arrondissement pour une cérémonie presque similaire. Mais s'il s'agit de la pose de la première pierre du projet de réhabilitation de cet établissement, un bâtiment de deux niveaux, d'une capacité de 600 places, verra bientôt le jour. Une nouvelle accueillie avec satisfaction. Le chef de l'État écoutait ce cri d'alarme de ses enfants et il a négocié avec ses partenaires pour venir au secours du lycée de Miskin. Donc c'est un sentiment de satisfaction et de joie pour nous. Le montant global de cette différente réalisation qui s'élève à 12 milliards de francs CFA va bénéficier du financement de l'Union Européenne et de la Banque Africaine de Développement. Il faut signaler que la journée du chef de l'État s'est achevée ici au Palais de Justice avec ses vibrants hommages, rendu à Maître Pouzelé-Henri, avocat émérite et décédé le 25 février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada